Musique Dimanche 13 octobre, les participants de la World Policy Conference se sont retrouvés en session plénière pour débattre du lien entre technologie, société et politique. Sécurité des États, vie privée des citoyens, transparence des processus électoraux, diffusion d'informations, autant de domaines dans lesquels les nouvelles technologies créent des opportunités, mais aussi des risques majeurs. D'autant que dans ce domaine, on assiste à une perpétuelle accélération. On a cinq sens, donc on a cinq points d'entrée. La machine, on n'a que deux. Plus la technologie va comprimer le temps et la puissance, à un moment donné, le traitement de l'information que l'on capte avec nos yeux, nos oreilles, etc., la machine va aller plus vite. Et là, on va pouvoir réellement parler d'intelligence augmentée. Je n'aime pas du tout ce mot artificiel parce que ça fait fake, artificiel, mais c'est plutôt un ensemble de process qui vont être sous-traités à la machine. Des avancées très utiles pour l'homme, mais la technologie présente aussi un risque pour la démocratie et les libertés individuelles. Ce qui est préoccupant, c'est que les citoyens qui participent à notre démocratie ne se rendent tout simplement pas compte à quel point la technologie est présente dans leurs relations. Entre les citoyens eux-mêmes, entre les citoyens et l'administration, les machines, les applications, les données sont partout, et donc, évidemment, la liberté de penser des citoyens est infiltrée. C'est donc très compliqué pour eux de savoir comment se comporter, comment ils doivent prendre en compte leurs leaders, et parfois même comment ils doivent voter. John Sayers, ancien chef du MI6, insiste sur un autre enjeu, la compétition entre les grandes puissances pour la maîtrise de leur destin technologique. Les États-Unis comme la Chine se demandent comment ils devront fonctionner si jamais ils devaient entrer en conflit. Et nous assistons aujourd'hui au découplage de leurs économies et à la nationalisation de la maîtrise technologique. Pas seulement pour empêcher, par exemple, la Chine d'acquérir des entreprises américaines, européennes ou japonaises, mais parce qu'il y a une certaine conscience du risque de perdre leur avance technologique. Les conférenciers sont tombés d'accord sur un point, la bataille des superpuissances ne fait que commencer.